Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau vlog, on est le mardi, mardi 21 décembre, il est 16h30, je vous reprends enfin en vlog, je vais essayer de vlogger un petit peu plus, peut-être faire des vlogs, des vlogs, ça commence bien, je suis très fatiguée, des vlogs plus courts plutôt que des longs et plus en fait faire sous format vlog ce que je vous montrais avant, par exemple j'ai un gros haul Disney à vous faire, donc je vais peut-être vous faire plus en vlog maintenant sur le truc, pareil pour les comptes rendus lecture, pareil pour tous les book hauls et tout, plutôt que de faire des vidéos dédiées parce que souvent c'est redondant, ceux qui regardent et les vlogs et les vidéos classiques, vous voyez le contenu deux fois donc c'est peut-être pas spécialement intéressant et moi je préfère clairement le format vlog, voilà donc je vais essayer de vlogger un peu plus, genre voilà j'aimerais faire ma pile à lire du Call Winter Challenge que j'ai toujours pas faite, je suis à la bourre, le challenge a commencé, je l'ai toujours pas faite, de toute façon c'est encore une pile à lire que je ne lirai pas entièrement mais j'aime bien faire des piles à lire, voilà pour rentrer en gros des livres dans des cases, j'aime bien faire ça, donc je pense qu'on va faire ça un petit peu en vlog, je vais chercher en gros voilà pendant le vlog par exemple ma pile à lire, ouais j'aime bien ce format vlog, je vais essayer de faire ça plus souvent, du coup aujourd'hui, alors là il est déjà 6h30 parce que je bossais, j'ai fait des courses pour le réveillant de Noël parce qu'on reçoit ici, donc voilà j'avais des choses à aller acheter, j'ai encore des choses à aller acheter sur le marché jeudi matin, les trucs, les derniers trucs frais en fait, et là ce que je vais faire avant d'aller boire l'apéro ce soir, parce qu'on a l'apéro de mon pôle médical, voilà tous les professionnels de santé du pôle on se réunit une fois par an, bon sauf quand c'était le covid et que tout était fermé, on se réunit pour normalement se faire un resto et là en fait on a décidé de faire un bar à vin, là dans la ville où j'habite, en gros je vais même y aller à pied, c'est trop bien, voilà donc avant de faire ça ce soir je vais ici donc vous montrer les achats Disney que j'ai fait, je suis allée à Primark, j'ai aussi pris des trucs à la FNAC, et je vais commencer le rangement parce que vous allez voir c'est un bordel sans nom, en fait tout le long des ouvertes des calendriers, donc je pré-filmais les vidéos, je posais après vous allez voir tous les produits dans des bacs, chaque bac est un calendrier, mais tout autour c'est le bordel parce que je posais les emballages et tout, enfin bref ça ne ressent plus à rien cette pièce, je ne peux rien faire dedans, je peux déjà à peine circuler parce qu'il y a tous les déchets des calendriers, je vais commencer à faire le tri dans les calendriers parce qu'il y en a certains je vais les jeter, ça va être impossible à recycler, je vous ai dit que je voulais les recycler mais ça va être impossible, je les recyclerai, enfin j'essaierai des tests de recyclage dans une prochaine vidéo, là pour l'instant on va s'occuper vraiment du haul et du début du rangement, je vais faire le tri aussi de tout ce que j'ai ouvert, bref il y a du boulot dans cette pièce, il faut que je réaccroche mes longs, enfin voilà, là il y a du maille, j'ai pris toutes les photos c'est bon pour les calendriers des créateurs, donc il va falloir aussi que je mette bien tout dans les enveloppes des créateurs pour pouvoir vous les envoyer, voilà déjà faire tout ça, ça c'est déjà pas mal, je ne vais pas tout faire dans cette vidéo, ça c'est sûr, mais voilà priorité, rangement, début du rangement et au Disney, donc on va faire ça maintenant. Que je vous montre un petit peu l'étendue des dégâts, donc là-bas vous avez les calendriers qui s'empilent, les calendriers vides, mes achats Disney, si on descend, il y a beaucoup 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 de déchets, il faut que je trie, là on a tous les pulls jersey et tout que j'ai mis, il va falloir que je range dans mon dressing, là je suis contente, mon tableau de pins est tombé, donc il va falloir que je raccroche les pins, sur le bureau, c'est tout autant le bordel, il y a aussi des trucs que j'ai acheté, c'est vrai là en Disney, il y a autres qu'il faut que je vous montre, il ne faut pas que j'oublie, et voilà tous les produits que j'ai ouverts, donc dans tous les calendriers, il va falloir que je trie tout ça, déjà il va falloir que je sorte, parce qu'il y a certains produits, je vous les offre dans les, enfin je rajoutais des produits avec les calendriers des créateurs, donc il va falloir que j'enlève les produits que je vous offre, il va falloir que je trie ce que je ne garde pas, voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mailles, là-bas ce sont tous les stickers et les petits mots des créateurs, pareil il va falloir que j'accroche, enfin que je colle tous ces stickers sur ma Cricut, ouais il y a vraiment du boulot dans cette pièce, déjà je vais mettre une poubelle classique, une poubelle carton, parce qu'on fait le tri, et je vais essayer de déblayer un peu tout ça, alors il y a ces petites pochettes du Camerite chez Gloria, je ne sais pas quoi en faire, attendez on va faire un test, hé, ça n'a pas l'air de se déchirer, est-ce que je ne pourrais pas les utiliser en tant qu'enveloppe pour les envoies, genre des choses pas fragiles, enfin typiquement j'y pense là à des Tsoum Tsoum, voilà imaginons, je vois un truc qui ne nécessite pas de protection particulière, ouais, je vais en servir en tant qu'enveloppe pour produits non fragiles, c'est pas grave, il y a juste un numéro sur les pochettes, derrière il n'y a rien, ouais, je vais faire ça, enveloppe, parfait, bon, on y voit déjà un peu plus clair, je peux circuler dans la pièce, c'est déjà une grande avancée, il y a aussi ces pochettes de chez Catrice et Essence, en fait c'était les calendriers DIY, moi je piochais comme ça les produits, mais normalement vous les mettiez dans les pochettes, avec les petits numéros et tout, je vais garder ces pochettes, je vais voir si je m'en sers pour les prochains Noël, pour faire des emballages cadeaux, je ne sais pas, en tout cas voilà, je vais les mettre aussi de côté, bon maintenant il va falloir que je trie les enveloppes du calendrier des créateurs, que je mette les numéros dessus, alors à l'heure actuelle je n'ai pas fait tous les tirages au sort, parce que je vérifie vraiment chaque participation, et comme il y en a qui ne respectent pas, je ne trouve pas ça normal, de faire gagner des personnes qui ne respectent pas le peu de conditions qu'il y a, enfin c'est pas respectueux pour les créateurs, c'est pas respectueux pour moi, donc je prends le temps de vérifier, et je n'ai pas fait encore tous les jours, alors le calendrier n'est pas fini encore à l'heure où je tourne cette vidéo, mais voilà, je vérifie tout, ça prend du temps, je crois que j'ai tiré que 5 ou 6 calendriers pour l'instant, je n'ai toujours pas comptabilité gagnant, je ferai tout à la fin, et d'ailleurs, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je crois que j'ai 26 enveloppes, au lieu de 24, donc il y a peut-être 2 enveloppes vides dans le lot, donc voilà, il faut vraiment que je fasse le point, que je prenne un petit crin à papier, mon téléphone avec les photos Instagram, et que je vais mettre sur chaque enveloppe, quel jour c'est, J1, J2, etc. Ah ben voilà, déjà, j'ai une enveloppe vide, il me semblait bien que j'avais dû buguer comme ça, mettre des enveloppes vides, et voilà, deuxième enveloppe vide, c'est bon, J1, c'est bon, et maintenant, alors je peux se souviller, mais en fait voilà, je fais ça pour l'instant, pour trier les enveloppes, et je dois faire ça pour les 23, autres, c'est bon, toutes les enveloppes sont triées, numérotées, alors je les ai mis là, parce que je ne savais pas où les mettre en attendant, et il faut juste que je rajoute à chaque fois, le petit truc que je vous offrais en plus, je vais juste trier 2, 3 calendriers, je ne vais pas m'attaquer au recyclage des calendriers maintenant, vous savez, je vous avais dit, je vais essayer de récupérer un petit peu ce que je peux, je ne vais pas le faire tout de suite, j'ai trop de trucs à faire avant, par contre, il y a certains calendriers, genre celui-là, il est juste irrécupérable, à la limite, ce que je peux peut-être faire, si je ne le dépense pas trop, c'est en faire une boîte, par contre, il faudrait juste que j'ai d'autres calendriers, qui aient la même taille pour faire des tiroirs, et ça, ce n'est pas gagné, en fait, il y a pas mal de calendriers, genre ceux-là, qui s'ouvrent, je voulais voir pour les couper en deux, et en faire des tiroirs, en gros, créer autour un caisson, et pouvoir en faire des tiroirs, donc supprimer tout ce qu'il y a au-dessus, supprimer l'intérieur, je ne sais pas, en fait, il faut que j'arrive à voir, quel calendrier je peux recycler, comme ça, sous forme de tiroirs, parce que le problème, c'est qu'ils n'ont pas tous la même taille, donc ce n'est pas évident, donc j'ai des idées, mais si ça trouve, je n'ai même pas pour les mettre en oeuvre, par contre, lui, je pense que, c'est aucun autre calendrier, qui, qui aura la même, ah si, alors c'est pas la même longueur, mais c'est la même largeur, que le Révolution, ça peut peut-être le faire, bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que ce NYX là, il dégage, parce que, lui, voilà, il était, clairement, défoncé, de toute façon, c'est que du carton, donc tout va aller à recycler, très bien, mais le NYX, prend tes une case, c'est impossible à récupérer, le Benefit, à l'intérieur, je vais virer les cases, et je vais juste garder, la boîte, je vais voir pour, la customiser autour, mais voilà, ça fait juste une, une boîte de rangement, il y a un petit aimant, en plus, donc c'est plutôt pratique, par contre, lui, c'est clair, que je n'ai rien pouvoir en faire, il est beaucoup trop grand, par rapport aux autres calendriers, donc, bah, désolé, Rituals, mais tu pars à la poubelle, j'ai aussi des boîtes de box beauté, comme ça, que j'ai eu chez Stocomani, j'en ai 6, je crois, les autres, je les ai utilisés, pour mettre les produits, des calendriers de la vente dedans, en attendant, donc, il y a vraiment moyen de faire des tiroirs, avec tout ça, il y a des calendriers, c'est facile, typiquement, celui-ci, il y a des tiroirs de fée, je vais juste couper, la, la porte, en fait, devant, qui m'embête plus qu'autre chose, donc, je vais découper ça, et comme ça, j'aurai un petit rangement ici, soit pour l'atelier, soit pour, ranger tout le maquillage que j'ai, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, lui, je n'ai rien de pouvoir en faire, ça c'est sûr, il n'est pas du tout à la même taille que les autres, donc le NYX 24 cases, désolé, mais tu dégages aussi, les cases à l'intérieur du calendrier, résolution, je ne vais pas les garder, en fait, pour certains calendriers, je vais les garder, pour celui-ci, elles sont trop petites, ça ne va vraiment pas être pratique, donc je vais jeter toutes les petites boîtes à l'intérieur, il faut que je transverse tous les produits, je pense dans les grosses boîtes, enfin la grosse boîte de chez Gloria, que je vais séparer en deux, je ne vais pas faire le tri, mais j'ai tout transvasé, comme ça, je vais libérer les boîtes, pour pouvoir faire le tri, je vais décaler les calendriers là-bas, et je vous fais le haul Disney, donc les derniers trucs que j'ai acheté, notamment en Disney, alors, tout d'abord, deux petites choses qui ne sont pas Disney, j'ai pris en occasion chez Auchan, parce qu'en fait, maintenant, beaucoup d'enseignes font des livres d'occasion, donc j'ai pris le tome 2, de la saga Les détectives du Yorkshire, de Julia Chapman, j'ai le premier dans ma bibliothèque, je ne l'ai pas encore lu, et j'ai aussi pris en occasion chez Cultura, c'est Tout se joue avant 6 ans, dans la collection Marabout du docteur Fitzgerald Dodson, je ne sais pas comment on le prononce, ensuite, j'ai pris chez Mon Marchand de Journaux, le tome 2, du hors-série, la 7ème Obsession, sur Disney, l'héritage, c'est la suite de celui-ci, donc celui-ci, c'est Le Règne du Magicien, de 1925 et 1966, et là, c'est Le Sommeil du Géant, de 1969 à 1988, donc c'est leur série, la numéro 4 et la numéro 8, ça liste tous les Disney, qui sont sortis à cette période-là, alors je ne les ai pas encore lus, ces magazines, mais ils ont l'air extrêmement bien fournis, niveau info, ensuite, j'ai les deux gros sacs de chez Primark, alors il n'y a pas que du Primark dedans, il y a aussi de la FNAC, parce que j'ai pris des Mystery News, des vinyles là-bas, il y a des choses que j'ai acheté, que vous ne verrez pas, je me suis pris un sac à main chez Primark, vous verrez peut-être à l'occasion, dans un autre vlog, il me fallait un sac, où je puisse mettre facilement, mon PC dedans et tout, donc j'ai pris ça, j'ai pris genre des caisses en bois, chez Ikea, pour mettre les jouets, les livres de Diane en bas, voilà, j'ai pris des petits trucs pour la cuisine, voilà, rien de bien fifou, chez Ikea, j'ai pris aussi un plaid chez Action, pour mettre au pied du sapin, j'ai pris aussi des décos, notamment des photos fortes, chez Auchan, bref, j'ai pris quelques petites choses, il faut que je publie tout ça sur Instagram, parce que, j'avais fait la photo de mes gros sacs, et j'avais dit, oui, je vous fais les photos, bah, j'ai fait les photos, j'ai oublié de les publier, donc il faut que je fasse ça, ah mais j'ai aussi des achats Action là-dedans, bon, je prends, on verra bien, il y a des petites choses pas Disney, mais je pense que ça, ça peut vous intéresser, ce sont des éponges magiques, en fait, ça c'est bien quand, enfin moi par exemple, j'achète des figurines en vie de grenier, elles ont souvent des tâches de crayon, et tout, par les enfants, donc ça permet de les enlever, alors attention, parce que c'est abrasif, ça peut enlever les peintures, sur certaines pop, je le fais aussi, ça dépend quel type de tâche il y a, voilà, en fait, ça enlève les tâches, tout simplement sur les figurines, à la base, on s'en sert aussi sur les murs, voilà, votre gamin, il a créonné sur les murs, hop, un coup d'éponge magique, et il n'y a plus rien, dans le même style, j'ai pris ça, sur le conseil d'une abonnée, c'est un savon au fiel de bœuf, c'est parce que j'avais des tâches sur des vêtements, des tâches de maquillage, qui ne partent pas au lavage, et apparemment, c'est un détachant textile, qui marche super bien, donc à tester, j'ai pris des paillettes, chez Action, oui, encore, il y a des normales, des étoiles, des cœurs, des fleurs, des ronds, des losanges, enfin bref, il y en a un peu, dans tous les styles, alors j'ai pris en argenté, blanc, gold, et rouge, rouge j'en ai pris deux, parce qu'en fait, ce sont les étoiles rouges, qui m'intéressent à l'intérieur, j'espère que ça va aller, que ça va pas être trop petit, parce que j'ai une idée de bijoux, sur le thème luxo ball, donc à voir, parce que les petites étoiles, que j'avais acheté, c'était pas un rouge qui me plaisait, là le rouge me plaît, mais je sais pas si ça va être assez grand, on verra bien, chez Primark, j'ai pris ça, en fait c'est une vue mensuelle, en fait en ce moment, je fonctionne beaucoup, avec des vues comme ça, mensuelles, pour planifier, tout ce que j'ai à faire, parce que comme je, la plupart du temps, dans la journée, je suis au cabinet, c'est vrai que, les vues à la semaine hebdomadaire, là, j'en ai pas spécialement besoin, par contre, ça, je m'en sers vraiment beaucoup, j'avais acheté un truc à action, que j'avais customisé, mais finalement, je trouve pas méga pratique, à voir, celui-là, il est beaucoup plus petit, et en plus, là, je vais pouvoir scanner, les pages, et pouvoir les réimprimer, voilà, il est plus pratique, que celui que j'avais trouvé, chez action, toujours chez Primark, j'ai pris cette petite assiette, en bois, Winnie, je vous ai pas dit les prix, cette assiette, elle coûte 7 euros, le wiki planner, il coûte 4 euros 50, j'ai pris des bijoux chez Primark, j'ai pris des bagues à 4 euros, et des boucles d'oreilles à 4 euros aussi, donc sur le thème Disney, vous allez pas méga bien voir, mais il y en a des Disney, comme il y a des plus classiques, et on a des têtes ici, de Mickey, j'ai pris du maquillage chez action, oui, oui, comme si j'en avais pas ouvert assez, avec les calendriers, mais je voulais vraiment tester, leurs produits de teint, j'ai pris donc un fond de teint liquide à 4 euros, alors par contre pour les teintes, c'est pas évident, parce qu'il n'y a pas de testeur, donc j'ai pris la teinte 3 Nougat, je crois qu'à chaque fois, j'ai pas pris les mêmes teintes, là j'ai pris la teinte sable en 6, et ça c'est un concealer, donc un anti-cerne, en teinte ivoire, voilà, en fait j'ai testé un peu différentes teintes, après je pourrais mixer avec ce que j'ai à la maison, le fond de teint c'était 4 euros, la poudre de 50 et le concealer 3, j'ai pris aussi un dissolvant, parce que je n'en ai pas en fait, celui que j'ai eu dans le calendrier, je le trouve pas fifou, donc là c'est quand vous plongez le doigt, je trouve ça hyper pratique, moi j'avais ce Sephora avant, je trouvais ça très bien, et j'ai voulu tester aussi leur mascara, ensuite j'ai pris un pantalon de pyjama, alors ça c'est le genre de truc que je mets à la maison, pour traîner, c'est un stitch, il y a marqué stitch, avec la tête de stitch, il est tout doux, et il coûte 14 euros, une paire de baskets Mickey, que je trouve canon, je les trouve hyper discrètes, en fait on voit pas vraiment que ce sont des Mickey, voilà, quand on regarde un peu rapidement, ou de loin, elles sont géniales, elles coûtent, ah bah il n'y a pas le prix, je crois que c'est 12 euros, le prix a été arraché ici, ensuite toujours chez Primark, un pull Mickey, un sweat à capuche, qui coûtait 12 euros, j'ai pris des paires de baskets classiques, alors là c'est 9 euros, alors si ça se trouve, c'était le même prix pour les Mickey, ou peut-être 10, je vous avouerai, je ne sais pas, je ne sais plus du tout, donc j'ai pris des baskets noires classiques, et j'ai pris aussi des grises, moi c'est ce que je mets la plupart du temps, voilà, les baskets comme ça, j'ai pris un petit rangement comme ça, pour le maquillage, pour mettre dans la salle de bain, ça coûte 4 euros, ce sont deux petits tiroirs, j'avais déjà acheté les rangements, pour mettre les rouges à lèvres, j'en avais acheté deux, j'ai pris des paires de chaussettes, parce que je n'en avais plus, tous les jours en fait, je jette ma paire de chaussettes, parce que je me rends compte qu'en fait, elle est trouée, vous savez, elle est usée en dessous, ça fait je ne sais pas combien de temps, que je les ai, donc là j'en ai avec les Harry Potter, mais ce n'était pas assez, comme je renouvelle tout mon stock, alors j'ai pris, un low stitch, alors ce sont des trainer socks, donc ce sont des chaussettes basses, moi je ne mets que ça comme chaussettes, alors attendez, on ne voit pas, hop, ici, le roi lion, donc on a Simba, et c'est dans l'autre sens, toujours Simba, et le lot d'intrus, c'est sur Harry Potter, donc on a le blason de Poudlard, là on a juste marqué Harry Potter, et là c'est Edwige, j'ai encore deux pulls de chez Primark, et après ce sont les figurines de la FNAC, donc il y a tout d'abord ce sweat, à capuche, d'Embo, alors je voulais me trouver des pulls classiques, et en fait il n'y avait rien qui me plaisait, pareil dans d'autres boutiques, qui habillent et tout, il y a juste un pull qui était bien chez Bonobo, mais il n'y avait pas ma taille je crois, il faut que je retourne dans un Bonobo là, qui est plus près de chez moi, et je pense que je vais regarder sur Asos, voilà, en ligne, parce que c'est vrai qu'en magasin, je n'ai pas trouvé de pull qui me plaisent, et le dernier sweat, c'est toujours la même chose, toujours le même style de pull, mais là il est vert, avec marqué Disney, allez on passe aux figurines, à la Fnac, sur la marque Funko, que ça soit les pop, les vinyles, les Mr. Eminis, les portuclés, enfin bref, sur la marque Funko, vous avez de plus à en faire, donc autant vous dire que, bah, j'en ai profité, j'ai pris les 3 vinyles Pixar, qui me plaisaient, alors tout d'abord, l'oiseau de For The Birds, Baoh, et la lampe Pixar, et en fait, voilà tous les persos, que vous pouvez avoir, donc c'est pas du mystère, vous voyez vraiment, ce que vous achetez, et j'ai pris des Mr. Eminis, ça faisait très très longtemps, que j'en avais pas ouvert, j'en ai pris de Lilo et Stitch, il y avait aussi les princesses Disney, mais j'aimais pas trop trop, leur rendu, et en fait, pour Lilo et Stitch, je vous avouerai, que les persos que j'aimerais bien avoir, ce sont ces 3 là, alors, ce sont pas les plus communs, parce que je crois qu'il y en a un, c'est 1 sur 72, ouais c'est ça, c'est 1 sur 24, 1 sur 72, je les aurais pas, je le sais, mais bon, j'ai voulu tenter, donc j'en ai pris 6, donc on se fera, enfin je ferai comme ça, une ouverture sur la chaîne, de Mr. Eminis, je sais pas si je ferai ça en vlog, ou si je ferai ça en vidéo, à part, donc voilà pour mon petit haul Disney, qui fait plaisir, à chaque fois je dis, que je vais faire les boutiques, pour me trouver des plus classiques, et je repars toujours, avec des plus Disney, je suis incorrigée, je vous dis, faut vraiment que je regarde sur internet, parce que je trouve pas, mon bonheur en magasin, c'est une catastrophe, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais transvaser, parce qu'il me reste un petit peu de temps là, avant d'aller à mon apéro du boulot, je vais transvaser tous les produits, dans un seul, dans une seule boîte, pour me libérer un peu tout ça, là-bas, et je ferai le tri, je ferai le tri ce week-end, je pense, bon allez, je vais verser dans cette boîte, tous les produits, les calendriers de l'avant, je fais comme ça, parce qu'il faut que je libère les boîtes, dans lesquelles ils sont, parce que pour l'instant, ils sont triés par calendrier, il faut que je libère les boîtes, pour après trier par type, c'est-à-dire que je vais trier, les rouges à lèvres d'un côté, les mascaras de l'autre, les produits visage, les produits cheveux, etc, pour pouvoir après, bien tout ranger, organiser, et puis j'ai envie de le faire, ça m'a l'air hyper satisfaisant, en plus. Je fais quand même un peu attention aux palettes. Ça y est, j'ai enfin un Vanity, avant j'en avais, mais ils étaient tellement défoncés, que j'ai dû les balancer, ils avaient des années, et ils ne ressemblaient plus à rien, les pauvres, et dernièrement, à chaque fois, je mettais mes produits, soit dans une petite trousse, pour les petits trucs, et pour les gros produits, c'était dans un sac poubelle, voilà, en espérant que ça ne fuit pas, dans la valise, je vous jure, je mettais un sac poubelle, et hop dans la valise, c'est une catastrophe. Alors, je vous confirme, c'est hyper satisfaisant, par contre, j'ai plus assez de place, dans une seule boîte, il va falloir que je prenne la deuxième, donc c'est le couvercle, en fait, de la box Gloria, bon, et voilà, Ça fait énormément de produits J'ai sorti juste les bougies Ritios Là Il n'y a plus qu'à trier tout ça Mais clairement je ne vais pas faire ça maintenant Voici les chaussettes Harry Potter Il faut que je descende pour les laver Je vais vous laisser ici pour ce vlog Je vais essayer de faire des petits vlogs Comme ça à peu cibler Là c'était un vlog haul Il va y avoir un vlog tri Un vlog pile à lire Un vlog modification Enfin recyclage des calendriers Voilà je vais essayer de faire comme ça Je vais à chaque fois Enfin à chaque fois sauf aujourd'hui Parce que je n'ai pas trop trop le temps Je vais essayer de vous inclure des updates lectures Aussi dans chaque vlog Essayer de vous parler de 2-3 bouquins que j'ai lu récemment Sachant que Là depuis Mon opération J'ai trop pas lu Mon opération c'était début octobre J'ai lu 2 bouquins et peut-être 5 ou 6 BD Voilà j'ai pas lu énorme Parce que je n'avais pas beaucoup de temps pour ça Je vous avais que j'étais crevée J'y arrivais pas Donc là je vais pouvoir un peu souffler Le mois de décembre c'est toujours le plus dur En plus là de tous les calendriers que j'ai eu Les concours créateurs et tout C'est aussi un mois pour moi au cabinet Un mois pour moi au cabinet Ça fait bizarre comme phrase Le mois de décembre au cabinet C'est toujours le plus dur Il y a du monde et tout Donc ouais J'ai mis un peu la lecture de côté Ah j'avais ça aussi Un mètre Ça c'est cool Ça c'est ce que j'ai eu en cadeau Avec les achats chez Etios Ce que j'ai fait pour ma maman Donc c'était le cadeau de bienvenue Donc je glisse ça dans les produits Et je vais y glisser aussi Bah tiens Histoire d'en rajouter Les produits que j'ai pris Chez Primark Hop Voilà Toujours plus de produits À trier On est content Bon j'espère que ce petit Haul Disney Vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz